Salut Terrien, ici tu connais, c'est chez toi. Ton regard ne porte jamais très loin. Dans ta ville dix mètres dans un champ sans, ses familiers reposants. Ciel et terre, nuages et mer, et si on s'élevait dans les airs. Le sol s'éloigne, de plus en plus vite. Tout tremble, bientôt tu ne vois plus rien. On s'élève comme dans un rêve. En chemin posons-nous sur l'Everest, neuf kilomètres. Là déjà, l'horizon a changé. Nous sommes sur le plus grand sommet du monde, et pourtant au loin par rapport à nos yeux, des pics semblent s'élever plus haut. La courbure de la terre se fait un peu plus pressentir. Nous serions donc sur une sphère, après tout ? Le vent se lève, on est tiré vers le haut. La température chute, là-haut le ciel s'épure. Les étoiles apparaissent, nous voilà dans l'ISS, à 400 kilomètres au-dessus du sol. Regarde par le hublot. Splendeur, une courbe, scintillante, sur fond de noir d'encre. Est-ce là ma planète ? Cyclone, continent, océan pastel, et glaces éternelles. Un petit peu flou, mais si fou. Je m'éjecte, je quitte l'orbite basse. Me voilà à 29 000 kilomètres. Cette vue a été observée par les astronautes d'Apollo 17 en partance pour la lune en 72. L'ISS semble bien loin à présent. Alors que dans la station je ne voyais qu'une courbe et des couleurs vagues, ici c'est autre chose. On peut dire que le nom de Blue Marble, la boule bleue, est bien choisi. Tout est là, comme sur les cartes de mon enfance. Je vois la neige du pôle sud, les déserts, les jungles, l'eau qui est partout, les continents et les îles. Je me laisse tourner. C'est un joyau. Je passe du côté sombre, comme la NASA en 2012 qui nous a montré à tous l'envers du décor, la Black Marble, boule noire. C'est la nuit ici. Les humains jouent avec des torches. Ça doit être leur ville. On les voit bien depuis l'espace. Je m'éloigne. Autour de la lune je gravite. Puis d'un coup, cette planète bleue apparaît à l'horizon lunaire. C'est le fameux lever de terre, observé pour la première fois par Apollo 8 en 66. A l'époque, l'astronaute William Anders s'émerveille et attrape un appareil. Cinquante ans plus tard, il déclare qu'on voulait découvrir la lune mais qu'on a découvert la terre à la place. Cette goutte bleue, pleine de vie, de cris, d'amour, de haine. Elle a l'air si fragile, là suspendue dans le noir. Elle s'éloigne, la lune aussi. Tout s'accélère encore. Je file, je fuse. Mars passe, puis Jupiter. Je ralentis. Là est Saturne. Ses anneaux sont majestueux. Je me retourne. Où est ma maison ? En 2013, la sonde Cassini était à ma place, sous ses anneaux étranges. J'ai peur, où est la Terre ? Ah, je la vois. Là, ce point au loin. Et autour, l'immensité du vide. À peine ralenti, déjà, je repars en trombe. Uranus et ses lunes filent sur un côté sombre. Enfin, j'arrive. Neptune. Dernière gardienne du système. Là, derrière moi, rien. Ah si, peut-être. Une poussière scintille. Pâle. En 1990, la sonde Voyageur était là. À une distance de 6,4 milliards de kilomètres. 40 fois la distance Terre-Soleil. Ce fut la dernière photo de famille qu'elle nous envoya. L'image la plus éloignée jamais prise de notre maison. Une particule perdue. Suspendue. Regardez encore ce petit point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez. Tous ceux que vous connaissez. Tous ceux dont vous avez entendu parler. Tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances. Des milliers de religions aux convictions assurées. Toutes les doctrines économiques. Tous les chasseurs et les cueilleurs. Tous les héros et tous les lâches. Tous les créateurs et destructeurs de civilisations. Tous les rois et tous les paysans. Tous les jeunes couples amoureux. Tous les pères et les mères. Tous les enfants pleins d'espoir. Les inventeurs et les explorateurs. Tous les professeurs de morale. Tous les politiciens corrompus. Tous les superstars. Tous les guides suprêmes. Tous les saints et les pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici. C'est la seule maison que nous ayons jamais connue. Sur ce grain de poussière. Suspendu dans un rayon de soleil.